Sous-titrage MFP. Mon patient souffre d'une profonde amnésie. Il ne se rappelle rien, même pas son nom. C'est moi. Il ne vous reconnaîtra sans doute pas. C'est possible que Julie ne retrouve jamais la mémoire ? Oui, c'est possible. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. T'as pas changé, tu sais. Tu me regardais pareil la première fois qu'on s'est rencontrés. Toutes ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça te rappelle rien ? Rappelle-toi. Toi, t'es serveur. Tu photographes. J'ai apporté ça. J'y arriverai jamais. J'ai eu Julien. Toi, c'est Victor Brunet. Je suis désolé que ça se passe comme ça. Je vais saisir la justice. Le tribunal décidera si vous êtes Julien Delonet ou Victor Brunet. Et vous pourrez refaire votre vie. Je ne veux pas le perdre une seconde fois, je ne le supporterai pas. Pourquoi vous faites ça ? Pour les mêmes raisons. On n'a qu'une seule vie. Je préfère te savoir heureux avec elle que malheureux avec moi. Tu dois beaucoup aimer pour me dire ça. Est-ce que tu crois ? Bien sûr que je t'aime. Je veux tout savoir. T'as jamais douté ? Jamais. Parfois, je me demande si tu ne fais pas semblant. De quoi ? De ne pas te rappeler. Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delonet venait proposer de t'acheter. Je t'aime d'elle. Moi aussi, tu m'aimais. Tu aimes qui ? Je ne sais pas qui je suis. Je suis Charles D'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille ? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. On joindra les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi ? C'est tout ? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants ? Et à l'Angleterre. Un jour ! Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre éminence. Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Tirez ! Tirez ! Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont sept, nous sommes trois. Il me semble à moi que nous sommes quatre. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là-haut de l'heure. Oh ! Lucie n'est pas comme les gens dormants. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent ? Comment on enlève les tâches par un tapis ? Papa, t'as pas appelé D.F. ? Non, 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 j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, c'est gros roi. T'as dormi là ou quoi ? Lucie, j'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite. Une petite visite ? Oui, juste pour voir comment ça se passe. Il n'y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends ? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de tout. Papa, t'as les mains qui tremblent, ils n'arrivent même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux. Arrête ! On se débrouille, non ? Justement, on va lui montrer comment on se débrouille. Lucie, c'est... C'est quelqu'un ? Je vais réparer la moto de ta maman. On ira dans le sud. La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds. Je n'y arrive plus. Je suis fatiguée. Et moi, tu crois que je ne suis pas fatiguée ? Et à tout moment, la glace, elle peut craquer. Je suis fatiguée. Sous-titrage ST' 501 It's a real illness We can't afford for you to be out of work I've no delight to pass away the time Unless to spy my shadow in the sun And discount on mine own deformity I've had an idea I've been doing a lot of research All the information I need to find him Well, it's all out there I know I can find him Who? Richard Richard who? The third The king I've been doing some research Into finding King Richard's grave So many people seem to take Such a dim view of him Richard the third Was a user of her Then people are being misinformed Where are you going? Have an adventure? He was a good man I've the strongest feeling about this A feeling is what you get When you sit on a bus seat That's still warm His mortal remains are lost to history Finding him would be virtually impossible I feel like I'm being cook-holded by a ghost Excuse me, could you tell me what that letter represents, please? Just means reserved Of course Who's the worst? 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 Sous-titrage FR ?